ok bon faut que je vous explique alors ça là vous voyez ça oui le deck est ouvert mais il est cédé c'est un peu compliqué en fait pour faire simple j'ai acheté ce deck un collectionneur yugio qui en avait plusieurs il se trouve qu'en fait le deck était sous blister et sous blister pas du tout officiel un blister rigide transparent en fait et il se trouve que lorsque j'ai retiré ce booster un peu vieilli avec le temps qui était un petit peu jauny d'ailleurs plus du tout transparent et bien ça s'est décollé voilà c'était apparemment collé au plastique et du coup en fait la colle qui scellait le carton et ben a lâché donc le deck est bel et bien scellé en fait il est complet il est scellé mais le carton est ouvert du coup en fait à la base à la base de la base je voulais le garder pour ma collection et bien je retrouverai un autre tout simplement puisque celui ci et bien on va l'ouvrir c'est un deck qui date de je sais pas quelle année d'ailleurs donc non c'est pas c'est pas 96 comme inscrit juste ici bien sûr que non 96 c'est l'année de la licence yugio qui a été créé voici ce que contient enfin le contenu du deck en fait plus exactement sentez monter en vous la rage des temps immémoriaux et déclencher la véritable puissance des dinosaures donc vous l'aurez compris nous allons nous ouvrir aujourd'hui le deck de structures l'arrache du dinosaure voilà des petits achats que je fais comme ça pour ma collègue qui finalement se retrouve sur la chaîne en ouverture c'est bien on adore comme ça ça vous fait un petit moment de divertissement aussi un pour ceux qui n'ont jamais ouvert le deck non plus alors ça mais ça c'est collector ce genre de playmat d'ailleurs enfin j'ai gardé les miens de quand j'étais petite mais ils sont défoncés vous imaginez bien je faisais des duels avec dans la cour de récré en primaire je me rappelle c'était incroyable en fait donc vraiment très très collector ce genre de playmat papier généralement je les garde pas mais celui ci je vais le garder c'est old school 1 donc on va se permettre quand même de le conserver j'adorais aussi avant quand il faisait les vieux guides de jeu comme ça le livrer des règles officielles allez on est on est là pour se faire plaisir on va prendre un petit peu le temps de regarder tout ça ah là il y a un moiseau de feu et gratte ciel trop bien généralité sur le deck créez votre propre deck ok donc là on a les zones tapis de jeu etc zone monstre là c'est les accessoires qu'il nous faut pour jouer bref vous vous connaissez bien entendu mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce genre de petit livret pour ceux qui ne savent pas jouer non plus à yugio qui qui veulent apprendre et bien vous pouvez retrouver les règles sur le site officiel de konami bien entendu donc des règles qui seront peut-être même un petit peu actualisé parce que évidemment à l'époque de ces decks de deck dino il n'y avait pas il n'y avait pas les cartes liens il n'y avait pas tout ça en fait donc voilà je sais pas trop ce qu'on a bref des petits exemples de cartes du deck et on va pas trop se spoiler non plus puisque on va l'ouvrir ensemble qu'est ce qu'il est beau ce tirano super conducteur on va faire attention ce sont des cartes exceptionnellement rétro assez ancienne donc je voudrais bien les conserver pour ma collection ah le plastique ne peut pas me lâcher donc c'est donc first edition bien entendu c'est le deck sd 09 roh les cartes sont trop trop belles elles sont beaucoup trop belles waouh magnifique roh comme elle brille incroyable tirano super conducteur donc ça c'est la la tech carte du deck en fait une fois par tour en sacrifiant un monstre infligez 1000 points de dommages à votre adversaire ce monstre ne peut pas déclarer d'attaque si vous avez utilisé cet effet ce tour 1300 points d'attaque et on peut faire des dommages d'effet à l'adversaire donc c'est tout pas mal comme carte à l'époque c'est c'était comme très fort en toute façon dino c'est toujours très fort même si ça a été un peu touché quand même avec divers nos heures en limité mais bon kabazol donc monstre monstre normal 4 étoiles 1700 d'attaque c'est un peu la particularité des des dinos c'est que ce sont des monstres avec des grosses attaques sabrezaur mythique aussi je me rappelle très bien je l'avais cette carte donc du coup pas de pas de ce deck c'était pas la sd 09 pour ma collection mais j'avais cette carte après bête folle à l'épée si elle est vachement connue aussi celle-ci gilazor ou guilazor je sais pas du tout en fait vous pouvez faire l'invocation spéciale de cette carte depuis votre main si vous le faites votre adversaire peut faire l'invocation spéciale d'un monstre de son cimetière c'est un peu chiant ça comme donc on l'a fois deux ensuite driss cératops des ténèbres celle-ci je l'avais aussi durant un combat entre cette carte attaquant et un monstre en position de défense dont la défense est inférieure à l'attaque de cette carte en plus j'ai dit ok il est par ce dev quoi ok ok après on a hyper tête de marteau celle-ci aussi on la connaît bien donc x2 tyrano noir waouh tellement bien cette carte 2600 d'attaque donc si les seules cartes sur le terrain de votre adversaire sont des cartes monstres en position de défense cette carte peut attaquer directement votre adversaire il y a toujours des effets comme ça de super puissance dino donc tyrano infinité celle-ci aussi pas mal donc l'attaque d'origine de cette carte est le nombre de vos monstres de type dinosaure retiré du jeu x 1000 ok pas mal aussi hydrogédon tiens ça c'est le c'est le monstre de de bastien misawa ça dans gx lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière vous pouvez faire l'invocation spéciale d'un hydrogédon depuis votre deck c'est ça c'est pour ça il en a toujours deux voilà donc le deuxième forcément oxygédon oxygédon qui est aussi un monstre de bastien après ptera noir on a stego noir ok tyrano ultime lui c'est pareil il faut s'attarder sur cette carte 3000 d'attaque donc si cette carte est en position d'attaque au début de battle phase vous pouvez et devez tout d'abord attaquer une fois chacun des monstres sur le terrain de notre adversaire avec cette carte d'accord l'obligation quoi ensuite oeuf jurassique miraculeux ça aussi c'est pas mal le bébé serrazor il est juste obligatoire dans un deck dino trop trop utile ce petit bébé serrazor et en plus super mignon on peut pas se le cacher pilule d'évolution majeure donc on a les pilules d'évolution tout court mais pilule d'évolution majeure je vois pas ce que ça fait sacrifier un monstre de type dinosaure pour activer cette carte ok cette carte reste face recto sur le terrain pour trois tours de votre adversaire d'accord pour trois tours c'est un peu c'est dit bizarrement mais ok on a compris l'idée tant que cette carte est face recto sur le terrain vous pouvez poser ou faire l'occasion normale des monstres de type dinosaure sans sacrifice oui bon il y a une contrepartie mais c'est très bien battement de queue après on a le monde jurassique donc la carte terrain même si on voudrait monde perdu aujourd'hui dans les decks dino bénédiction de sébec super rétro cette carte aussi très très rétro je l'avais complètement oublié rire yoku rire yoku pardon pareil aussi que j'avais pas mal à l'époque contrôle hypnotique alors ça ça nous dit quoi durant le prochain tour de votre adversaire après l'activation de cette carte votre adversaire ne peut pas changer la position de combat de ce monstre excepté par l'effet d'une carte ouais j'avoue c'est chiant le typhon hein typhon d'espèce mystique ça on connaît méga mort donc carte d'équipement qui dit que si on a moins de points de vie que notre adversaire on peut équiper cette carte à un monstre et son attaque d'origine est doublée par contre c'est elle est divisée de moitié si on a plus de points de vie que l'adversaire ensuite violent orage carte bannie aujourd'hui mais bon ça se comprend carte très rétro aussi qui fait bien plaisir le vortex foudroyant ensuite maillet magique ça c'est sympa aussi ajoutez le nombre de votre choix de cartes de votre main à deck à deck ok de votre main à deck et mélangez le ensuite piochez le même nombre de cartes que celui des cartes ajoutées à votre deck après bah voilà on l'a en fois deux instinct du chasseur activable uniquement lorsqu'un monstre est invoqué par invocation spéciale sur le terrain de votre adversaire peut être l'invocation spéciale d'un monstre de type dinosaure depuis votre main bon aujourd'hui c'est très fort hein les invocations spéciales il n'y a que ça donc il y en a deux du coup ah non c'est instinct de survie l'autre c'était instinct de chasseur et ça ça me dit quoi sélectionnez le nombre de votre choix de monstres de type dinosaure dans votre cimetière et retirez-les du jeu vous gagnez 400 points de lit pour chaque monstre de type dino ainsi retiré et du coup il y a une carte dino qui nous dit pour chaque monstre retiré du jeu cette carte gagne 1000 d'attaques donc éruption volcanique après on a honte de choc sismique il y a pas mal de cartes waouh pas mal de cartes pièges là dans ce deck bouclier magique de bras la carte de Joey celle-ci on la connait bien si vous allez suivre l'animé pareil annulation d'attaque celle-ci je crois que j'en ai très très peu tellement la carte est rétro je dois en avoir peut-être que 2 3 peut-être grand max 3 exemplaires dans la collection pas plus donc ça c'est super spell speed 3 quand même gobelin sous pression on a dysfonction alors ça ça ne me dit rien dysfonction pays 500 points de vie annuler l'activation d'une carte piège et renvoyer la dans sa position d'origine ah ok spell speed 3 aussi c'est fort franchement c'est fort dino déjà même pour l'époque excavation fossile bon bah ça pareil on connaît et bien voilà pour la présentation de ce deck ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert de l'ancien et vraiment voilà ça me met de bonne humeur ça fait plaisir ça fait du bien un petit peu ce deck est beaucoup trop sympa et très contente de l'avoir finalement ouvert voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aimez ce genre d'ouverture un petit peu rétro mettez un petit pouce bleu pour me le faire savoir si ça vous plaît en fait et puis ça aide le référencement forcément j'essaierai d'en faire plus souvent de ce type de vidéo mais bon ça a un coût forcément c'est un budget aussi également allez je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos je vous fais plein de bisous et surtout surtout croyez en l'âme des cartes bye bye